Shalom ! Alors, on va continuer la lecture biblique, c'est dans Marc, chapitre 14, verset 53 à 72. Et le thème, c'est « Yausha était condamné pour avoir déclaré être le Messie et le Seigneur ». On est bien au 14, oui. « Ils conduisirent Yausha chez le Kohen Hagadol, avec qui s'étaient assemblés tous les chefs Kohanim, les enseignants de la Torah et les anciens. Kepha le suivit de loin jusqu'à l'intérieur de la cour du Kohen Hagadol. Là, il s'assit avec les gardes et se réchauffa près du feu. Les chefs Kohanim et tout le Saint-Hydrin cherchaient quelques témoignages contre Yausha pour le faire mourir, mais ils ne purent en trouver un seul. Car plusieurs portaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne s'accordaient pas. Quelques-uns se levèrent pour porter ce faux témoignage contre lui. Nous l'avons entendu dire « Je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en trois jours j'en rebâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme ». Même sur ce point, leurs témoignages ne s'accordaient pas. Le Kohen Hagadol se leva devant l'assemblée et demanda à Yausha « N'as-tu rien à répondre face aux accusations que ces gens portent contre toi ? » Mais il garda le silence et ne répondit pas. De nouveau, le Kohen Hagadol l'interrogea « Es-tu le Machiar Ben-Ham-Vorak ? » Yausha répondit « Je suis ! » Et vous verrez le fils de l'homme assis à la droite de Hag-Vorak et venant sur les nuées du ciel. Alors le Kohen Hagadol déchira ses vêtements et dit « Pourquoi aurions-nous encore besoin de témoins ? » « Vous l'avez entendu blasphémer. Quelle est votre décision ? » Et tous le déclarèrent coupable et dirent qu'il méritait la peine de mort. Quelques-uns se mirent à lui cracher à la face. Après lui avoir voilé le visage, il le frappèrent de leur poing et lui dire « Prophétise ! » Et les gardes en l'emmenant le rouèrent de coup. Pendant ce temps, Képha se trouvait encore en bas de la cour. Une des servantes du Kohen Hagadol l'apercevant alors qu'il se chauffait, le dévisagea et dit « Tu étais avec l'homme de Nazareth, Yausha ! » Mais il le nia en disant « Je n'ai pas la moindre idée de ce que tu racontes ! » Il sortit vers le vestibule. Un coq chanta. La jeune fille l'aperçut et se mit à dire à ceux qui étaient là « Cet homme fait partie de ces gens ! » De nouveau, il le nia. Peu après, à leur tour, les personnes présentes dira Képha « Tu es certainement de ces gens-là, car tu es de la Galile ! » Alors il se mit à appeler sur lui la malédiction et à jurer « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez ! » Et aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta alors qu'Epha se souvint de ce que Yausha lui avait dit « Avant que le coq chante deux fois, tu m'auras renié trois fois ! » « Il se jeta à terre et éclata en sanglots. » Fin du chapitre 14. Et je pense que c'était la fin de la lecture. Oui, jusqu'à 72 et la question de méditation. Il y en a une. C'est « Est-ce que j'ose affirmer l'identité de Yausha comme Messie et Seigneur ? » Ou est-ce que je le renie par mes paroles et par mes actes ? Voilà, que chacun s'examine. Merci Seigneur de nous donner du zèle, du zèle pour ton nom, pour ta personne. Car nous devons croire, oui, que tu es « Je suis » comme tu l'as dit. Si vous ne croyez pas que moi « Je suis », vous mourrez dans vos péchés. Il n'y a pas d'autre chemin que passer par le Fils, par toi Seigneur Yausha. Pas d'autre chemin. Le seul chemin, la vérité et la vie. Pas un chemin parmi d'autres. Tu es la porte. Tu es tout. C'est vrai. Le chemin, la vérité et la vie. Je pense que ça, c'est une parole qui est puissante, qui a toujours été puissante pour moi. Merci Seigneur de faire réaliser qui ne l'a pas réalisé encore. Hallelujah. Tu es la vie éternelle. Tu es à la fois le chemin, à la fois la porte, à la fois le chemin et à la fois la destination. La vie éternelle est auprès de toi. Merci, merci. Merci Père éternel de nous avoir donné ton Fils unique, sorti de toi, visible sur cette terre. Et merci pour toutes les apparitions que tu as déjà donné, ces visions à plein de monde. C'est vrai que particulièrement, dans les témoignages que j'ai entendu, du moins particulièrement aux musulmans. Seigneur, gloire à toi. Tu viens chercher. Tu viens chercher. Hallelujah. Je prie encore que tu sauves, encore que tu délivres, encore que tu attires à toi. Et encore que ta personne soit manifestée, élevée, glorifiée. Tu es trop merveilleux. Qui est comme toi ? Il n'y a personne, personne comme toi. Hallelujah. Merci, merci pour tout. Touche les cœurs. Seul nom qui a été donné sur la terre, afin que les hommes soient sauvés, que le nom de notre Messie, notre roi, Gautsha. Amen. Soyez bénis. ... ... ... – Sous-titrage FR 2021